Bonjour, je m'appelle Johan Dubé. Je vais vous lire un extrait du livre qui s'intitule Le Malheur, écrit par Eveline Briseau-Pelin. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Liam Anderson. Il est malade. Par conséquent, ils seront dans une maison de groupeux différentes des autres. Le passage que je vais vous lire se situe au moment où Liam Anderson décide de s'enfuir de l'hôpital. Chapitre 8 Je n'étais pas descendu manger de peur de croiser le anidas et personne ne m'avait fait de remarques à ce sujet. Preuve que tout le monde s'en fichait. A la maison, mes parents m'auraient assailli de questions inquiètes. J'attendais la nuit en échafaudant des plans de fuite. Si je ne pouvais pas ouvrir la porte d'entrée, je passerais par une fenêtre du restaurant. Le problème était que j'ignorais où se trouvait le malheur. Je n'avais même pas l'adresse. Le mieux serait de faire du stop et là, je verrais. Je fanfaronnais. Mais en réalité, je n'avais plus l'habitude de me débrouiller seule. Mes longs mois de maladie m'avaient isolée. Les copains venaient me voir à l'hôpital. Et on se faisait des jeux vidéo. Voilà à quoi s'était limité mon monde depuis trop longtemps. Il faudrait que je me réadapte. Inutile de rappeler que je n'avais pas de piles électriques. Juste des thermopiles. Je me munis donc d'une boîte d'allumettes et d'une bougie que je n'allumerai qu'une fois loin. La nuit venue, j'ouvrais ma porte en silence. Je restais pétrifié sur place. Je venais d'entendre de nouveau un hurlement, lointain et étouffé, et pourtant terrifiant. Le même qui m'avait réveillé le premier matin. J'en étais certain. Il y avait bien des psychopathes dangereux enfermés quelque part. Très anxieux, j'hésitais sur le pas de ma porte. Dans le couloir, les lumières vacillaient, comme si elles s'étaient donné le mot. Ce n'était pas non plus des lanternes avec des ampoules, comme je l'avais cru au début. Elles portaient des bougies. Dans un hôpital psychiatrique, bravo la sécurité. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase, et me décida. Je devais filer d'ici. Mes ténis à la main, je rasais le mur de manière à ne pas faire craquer le plancher, écoutant de toutes mes oreilles. Un nouveau cri ! Les psychopathes semblaient très agités la nuit. Et s'ils réussissaient à sortir ? Impossible de savoir d'où venaient les cris. Moi, en revanche, je savais où j'allais. Dehors. Je descendis l'escalier, sur la pointe des pieds, et me dépêchais de traverser le hall, poursuivi maintenant par la frayeur de ne pas pouvoir ouvrir la porte et de rester coincé ici. Mais la porte d'entrée n'était pas verrouillée. La lune n'était pas trop sombre. La lune éclairait le paysage. C'était un bon sort pour partir. Soulagé d'être dehors, je ricanais. Une porte même pas verrouillée la nuit, cette maison de repos, c'était n'importe quoi. Puis, je me figeais, craignant soudain qu'il n'y ait dehors un détecteur de mouvement, relié à une alarme dans la salle de contrôle. Je n'entendis rien. Aucune alarme. Et puis après tout, si j'étais repris, je ne me ferais pas assassiner pour avoir voulu fuir. Hein ? J'ai avancé sur le gravier, m'interdisant de remettre mes ténis. Pourtant le gravier, pieds nus, bonjour. Et surveillant mes arrières avec la crainte de voir débouler ce Raoult toujours à la vue. Je pris enfin le virage. Et à l'abri des regards, je puis me rechausser. Quel soulagement ! Et je remontais en vitesse la nuit. Merci beaucoup.